Kirsten Evenden a contribué de manière importante au secteur muséal à l'échelle nationale et internationale. Dès les tout débuts de Musée numérique Canada, anciennement le Musée virtuel du Canada, elle a fait partie de deux équipes nationales d'exposition numérique qui ont mis au point des sites Web présentant du contenu canadien. Elle a également contribué de manière importante à la diplomatie culturelle en tant que représentante nationale au Symposium Canada-Chine sur le patrimoine numérique au nom de l'AMC et du ministère du patrimoine canadien en offrant un exposé intitulé « Digital Heritage and First Nations Cultures at Glenbow ». Ardente défenseure des musées canadiens, Mme Evenden a également participé à plusieurs journées de sensibilisation sur la colline parlementaire en tant que membre du conseil d'administration de l'AMC. Elle a été membre du comité de rédaction du CVC et maintenant du comité consultatif numérique du RCIP. En 2020, la Maison Lloyd, lieu historique national et provincial, dont elle est actuellement la directrice générale, a remporté le prix Robert R. James pour la responsabilité sociale des musées pour son investissement auprès des diverses collectivités qu'elle sert. Affectueusement surnommé « L'Asse des musées » par ses collègues, Mme Evenden soutient sans cesse de nouveaux projets muséaux qui visent la croissance et l'évolution perpétuelle de ce secteur. Hello, everyone. My name is Kirsten Evenden. I'm speaking to you from the traditional territories of the Blackfoot, the Stony-Nakota and Métis Nation Region 3, the Métis homeland here in Calgary, Alberta. Thank you so much to the CMA and to my nominators for this thrilling Distinctive Service Award for 2021. It's fantastic to be recognized by your peers. Thank you. You know, I've always been interested in active learning in museums, continuing to learn in my work, and I've been doing this in the field now for 28 years, learning from each other, learning from the people in the communities we serve, how to serve them better, learning from the collections we're charged with keeping for the next generation. I hope to be doing it in another or for another 28. I'm also, I feel privileged to be a part of a conversation that really is challenging and taking on a more complex story of Canadian history, maybe say stories, plural, of Canadian history, and I'm so thrilled to be a part of that and to try and grow the stories we tell, be more representative of the people telling those stories and really make sure that our museums are active, sustainable and accessible institutions for everyone now and in the future. Thrilled to be a part of that. Thank you again. Thank you.